Justin Trudeau a repris ses activités publiques vendredi et le premier ministre a vite été rattrapé par l'actualité internationale. Au cours de la nuit, les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes contre les rebelles Houthis au Yémen. Ces derniers ont effectué une série d'attaques contre des navires commerciaux dans la mer Rouge, en solidarité avec le Hamas et le peuple de Gaza. JOSEPH BOULEAUX, président de la République, Les frappes sont toutefois dénoncées par d'autres pays comme la Turquie et la Russie, alors que les Houthis menacent de riposter. Autre dossier, la guerre entre Israël et le Hamas. L'Afrique du Sud tente de convaincre la Cour internationale de justice que l'État hébreu commet un génocide dans la bande de Gaza. Encore une fois, le caucus de Justin Trudeau est divisé sur la question et le premier ministre marche sur des oeufs. JOSEPH BOULEAUX, président de la République, de la Cour internationale de la justice, n'implique pas que nous appuyons la prémisse de la question posée par l'Afrique du Sud. Sur le front domestique, la crise du logement demeure un sujet très chaud. Des documents obtenus par Canadian Press révèlent que des fonctionnaires ont servi, dès 2022, une mise en garde au gouvernement. De fortes hausses des seuils d'immigration risquaient d'affecter la disponibilité des habitations. Lorsque Mark Miller nous dit, c'est qu'il n'y a pas de plus de monde pour qu'ils puissent bâtir des logements. Là, on est dans un monde parallèle où on est en train de construire l'avion en plein vol. Pierre Poilièvre, lui, promet de revoir les cibles d'immigration s'il est porté au pouvoir. Nous devons faire un lien entre le nombre d'habitations et le nombre de personnes que nous invitons à venir au pays, dit-il. Le chef conservateur portera son message en sol québécois la semaine prochaine alors qu'il doit visiter les de l'avion en vélo, tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada